Générique ... Bienvenue dans toutes les Frances. La pratique religieuse peut-elle empêcher le plein exercice de la citoyenneté ? Débat aujourd'hui avec nos invités. Tariq Ramadan, vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université britannique d'Oxford. Vous avez publié récemment un ouvrage intitulé L'Islam et le réveil arabe, publié aux éditions presse du Châtelet, dont nous allons parler dans un instant. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. A vos côtés, Mohamed Ali Adraoui, vous êtes chercheur enseignant à Sciences Po. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur le salafisme que vous allez soutenir dans quelques jours. Merci infiniment d'être avec nous. Merci à vous. De l'autre côté du plateau de toutes les Frances, M. Xavier Lemoyne. Vous êtes maire UMP de Montfermeil. Est-ce que vous êtes porte-parole de la candidate Christine Boutin ? De surcroît, oui. Également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, M. Yvan Riouffol, vous êtes essayiste, éditorialiste au quotidien Le Figaro. Vous êtes animateur du blog Liberté d'expression, auteur notamment de l'ouvrage intitulé À la recherche du peuple perdu. Et un ouvrage à paraître en janvier aux éditions presse universitaire de France qui analysera la crise de la société française, qui va aussi être l'objet de cette émission. Tariq Ramadan, votre ouvrage, L'islam et le réveil arabe, vous tentez de nous dire que finalement, nous n'avons pas justement analysé les choses de ce côté-ci de la Méditerranée et que ces peuples étaient déjà capables de se réveiller auparavant. Et que finalement, le rôle alloué à l'islam est mal analysé. Oui, bon, ce que j'essaye de faire, c'est de placer les choses dans leur séquence historique récente en mettant en évidence que ce réveil des peuples, les ingrédients qui étaient en Tunisie et qui étaient également en Égypte concernant la fracture sociale, la paupérisation, la dictature et la corruption étaient présents. Et qu'à un moment donné, on s'est posé la question de savoir est-ce que c'était des mouvements islamistes ou est-ce que c'était d'autres types de mouvements. On s'est rendu compte que les débuts de toutes ces mobilisations n'avaient rien à voir avec l'islam politique. que c'était des jeunes et puis ensuite des populations entières qui se sont réveillées. Mais c'est plutôt des soulèvements plutôt que des révolutions. Oui, c'est des soulèvements. La preuve en est aujourd'hui, c'est que quand on voit l'exception de la Tunisie qui a évolué sur le processus démocratique, les choses sont bloquées en Égypte avec le rôle de l'armée, bloquées dans tous les autres pays. Le Yémen, la Syrie, le Bahreïn, on a aujourd'hui, et même la Libye, on ne sait pas ce qu'il va advenir. Donc ce que j'essaye de mettre en évidence, c'est que parfois dans notre lecture, on a, pour ne pas parler d'islam politique au départ, oublié que c'était des peuples majoritairement musulmans, mais qu'ils aspiraient aux mêmes choses que nous, c'est-à-dire à la démocratie, à la liberté, à la dignité. Et qu'aujourd'hui... Pourquoi vote-t-il, quand il y a des élections libres, pour la tendance islamiste ? Pour plusieurs raisons. Je pense qu'en Tunisie, il y a une légitimité historique d'El Nahda qui était dans l'opposition et qui s'est fait torturer pour avoir été dans l'opposition. Et puis il y a une autre chose qu'on voit apparaître en Tunisie, mais qui est déjà apparue en Turquie, à savoir que, malgré l'imposition d'un processus de sécularisation, la référence islamique est restée très prégnante. On le voit avec l'AKP qui gagne les élections, les trois dernières élections, et qui... Donc ce n'est pas seulement parce qu'ils ont été torturés, alors ? Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont été torturés, c'est plusieurs raisons. L'une de ces raisons est celle-ci. L'autre raison, c'est parce que ce sont des peuples qui veulent se réconcilier avec une histoire et avec une mémoire. Et que ma thèse aujourd'hui dans ce livre-là, c'est qu'il faut absolument, pas simplement en Occident, mais aussi dans les sociétés majoritairement musulmanes, qu'on sorte de la polarisation laïque d'un côté et islamiste de l'autre. Parce que les deux tendances réussissent à se justifier mutuellement sans rentrer dans un travail d'autocritique. Les laïcs en disant, vous êtes des théocrates, et c'est l'islamisme, et nous sommes le progrès proche de l'Occident, mais parfois ils sont coupés du peuple et parfois ils ont soutenu des dictatures, même si ce n'est pas le cas de tous. Et d'un autre côté, les islamistes instrumentalisent parfois la religion en disant, nous sommes la référence religieuse, et ils se légitiment contre la laïcité ou contre la sécularisation. Et aujourd'hui, à mon sens, il doit y avoir une troisième voie, qui est celle de savoir réconcilier un référent éthique avec un vrai processus de démocratisation transparent, ouvert, pour l'égalité de droit de tous, et en particulier les acquis et des femmes et des hommes et des minorités qui doivent être améliorés dans ces sociétés-là. Mohamed Ali Adraoui, ce référent éthique, pour reprendre le terme de Tariq Ramadan, semble aujourd'hui très présent dans certains quartiers, dans certaines banlieues françaises. Vous avez participé à ce rapport intitulé « Banlieue de la République », dont l'auteur est Gilles Kepel, et vous faites le constat d'une pratique religieuse musulmane grandissante dans ces quartiers. – Il est vrai que la pratique religieuse est importante, elle est structurante pour ce qui est de la morale au quotidien de beaucoup d'habitants. La seule chose qu'il faut tout d'abord dire, avant de commencer à entrer plus en détail dans le sujet, c'est qu'il n'y a pas de lecture pathologique du religieux à avoir. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes qu'ils se retournent vers la pratique religieuse et vers le référent islamique, par exemple. Ce sont des choses, des phénomènes qui sont beaucoup plus complexes. – Mais le fait est qu'il y a beaucoup de problèmes économiques, sociaux, dans ces quartiers où le référent religieux devient de plus en plus important. – Oui, mais ce n'est pas une variable explicative. – C'est un constat. – La visibilité du religieux, elle est liée à différents facteurs. Il est vrai, il ne faut pas le nier, que lorsqu'on vit dans une ville cloisonnée géographiquement, lorsqu'on est éloigné par exemple de la ville de Paris, de la capitale, du fait d'un système de transport déficient, parce que le niveau de chômage est très important, parce qu'on constate des problèmes d'éducation, des problèmes de sécurité, il est vrai que pour certaines personnes, ça peut induire une lecture du religieux, une lecture de l'islam qui peut se faire contre eux, eux et nous. Ça c'est un discours qui est revenu parfois… – Cette lecture est erronée selon vous ? – Elle peut s'appliquer à une certaine petite partie de la population. Ce qu'on constate, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus le religieux de ce point de vue-là neutre. Le religieux, c'est ce qu'en font les gens. C'est-à-dire que, par exemple, on peut parler de certaines personnes qui vont retourner les stigmates qui procèdent de discrimination, de cloisonnement géographique, de problèmes d'éducation, contre ceux qui sont censés être les auteurs de ces stigmates, ça c'est vrai, et à ce titre-là, la religion, l'islam, peut devenir un moyen de retourner la critique et de retourner le racisme et la discrimination, c'est vrai, mais pour la plupart des gens, c'est une foi au quotidien qui est vécue sur un mode paisible, c'est une foi qui est vécue sur un mode même banalisé, donc l'islam fournit un référent moral au quotidien, il n'est pas forcément la cause ou la ressource sur laquelle va se structurer le cloisonnement. Xavier Lemane, vous pensez à peu près le contraire de ce que vient de dire Mohamed Adraoui, vous pensez qu'effectivement, la pratique religieuse est plutôt source d'incapacité d'intégration, de facteurs empêchant la cohésion d'une communauté, y compris une communauté communale. – On va éviter d'être dans le binaire, et sur ce qui vient d'être dit, effectivement, l'alibi de l'enclavement des difficultés sociales est un alibi qui ne tient plus, puisque les phénomènes que l'on pouvait observer en précurseur sur les cités dites sensibles s'observent de la même manière et de manière croissante sur, je dirais, le tissu pavillonnaire, et donc où l'alibi sociale des difficultés et autres ne peut plus être évoqué. – Alors c'est plus clair, ça veut dire que la pratique religieuse est présente également dans les quartiers plus aisés. – Absolument, absolument, et proportionnellement aussi. Alors si on prend un cas emblématique, et que j'entoure de précaution qui est celui de la burqa, proportionnellement j'ai plus de burqa dans le tissu pavillonnaire auprès d'une classe moyenne polyglotte travaillant dans l'import-export qu'auprès des quartiers populaires en difficulté sociale. – Et comment vous l'expliquez donc ? – Je l'explique par effectivement une réappropriation volontariste de la part de ces personnes, qui se réapproprient une histoire, qui se réapproprient une identité, et qui sont suffisamment nombreuses pour pouvoir, je dirais, s'organiser en relative autarcie économique, culturelle, associative, politique selon les scrutins, on participe, on participe pas, ou on… – Mais comment on fait pour s'organiser en autarcie, dans une commune de la République, avec les lois de la République ? – Parce que les communautés sont suffisamment importantes pour que le tissu économique puisse subvenir aux besoins de la communauté. Voilà, donc c'est très divers, selon, si je parle de la communauté malienne, ce sera différent de la communauté… – Pourquoi ils ne paient pas les impôts, ils ne vont pas travailler ? – Non, je ne vais pas dire, je ne sais pas ce que je dis. – Oui, parce que l'autarcie, j'ai un problème avec l'autarcie, je n'arrive pas à le voir. – L'autarcie, c'est pouvoir vivre économiquement, sans avoir de contact avec l'ensemble de la société. – Mais pour vivre économiquement, il faut travailler, il faut des ressources. Elles viennent d'où ces ressources ? – Eh bien, elles viennent d'entreprises qui appartiennent à la communauté. – Mais des entreprises qui ne sont pas… – Des entreprises de bâtiments, des commerces. – Qui ne sont pas créées dans un droit venu d'ailleurs, c'est le droit français quand même. – Oui, vous faites semblant de… – Non, non, j'essaie de comprendre. – Ou je ne suis vraiment pas classe cette fois-ci ? – Non, parce que l'autarcie, c'est un peu à côté du système. – C'est tout à fait. – Or, les entreprises sont créées dans le système, avec le droit du système, et ils travaillent… – D'accord, allez-y. – Ok, le droit français est respecté dans la création de l'entreprise, sauf que les salariés de l'entreprise sont exclusivement d'une communauté et les bénéficiaires des services de l'entreprise sont quasi exclusivement ou principalement d'une communauté. – Qui est quelle communauté donc ? – On va dire par exemple, c'est les Turcs, la question du bâtiment est, j'irais, présente, ou la confection. Ensuite, vous avez d'autres communautés qui s'organisent différemment. C'est très variable et les Pakistanais n'en résonnent pas de la même manière. – Ils ont la même mise sur certains secteurs économiques, dans votre commune en tout cas. – Mais ça ne me gêne pas, mais ce que je vois, c'est qu'au lieu que le monde économique soit un lieu de brassage au niveau des salariés et au niveau des contacts que l'entreprise peut avoir, les communautés sont suffisamment importantes pour générer par elles-mêmes un chiffre d'affaires en termes d'alimentation, en termes d'habillement, en termes de besoin de bâtiment, etc. – Et c'est un bénéfice ou un handicap pour la commune que vous dirigez ? – Moi, je vois le constat et je vois que le poids des communautés est suffisamment fort numériquement et en accroissement extrêmement rapide, notamment sur des départements comme la Seine-Saint-Denis, pour que ce phénomène-là s'amplifie. Le seul, je dirais, le seul avantage que j'ai vis-à-vis de l'étude qui a été faite et sur lequel je ne récuse pas le constat, et au contraire, je trouve que ça a été très bien fait. Sur les analyses, on peut diverger. C'est que j'ai 25 ans de recul sur la Seine-Saint-Denis et que je vois en 87, quand je suis arrivé, dans quelle situation nous étions, je vois comment les choses ont évolué et se sont précipitées ces dernières années et il est facile, je dirais, de faire quelques projections, ne serait-ce que démographiques, pour dire que le phénomène va s'amplifier. Donc la photographie instantanée, je ne la récuse en rien. On peut diverger sur certaines analyses, mais ce qui sera encore plus intéressant, c'est de voir d'où on part, où l'on est, et où, vraisemblablement, on risque d'aller si la chose continue ainsi. Voilà. – Yves-Maurie Folle, vous faites le même constat que Xavier Lemoyne ? Il y a une recrudescence du religieux dans ces quartiers ? – Excusez-moi de me citer, mais le constat, je l'ai fait en 82, en 2007. – Citez-vous tranquillement, oui. – En écrivant « La fracture identitaire ». Je ne suis pas sociologue, mais je suis journaliste, je regarde mes contemporains et je regarde la vie des gens et je voyais bien, il suffit de regarder pour voir ce qui se passe. Donc je ne découvre rien, naturellement, et il est une affaire entendue de constater qu'une concentration de populations venues d'extra-européennes augmente naturellement le repliement identitaire, et c'est ce qui se passe. Je voudrais revenir sur ce que disait M. Tariq Ramadan, parce que je suis d'accord avec l'analyse qu'il fait de ce qui se passe dans les pays maghrébins en l'occurrence, de ce réveil identitaire, de ce réveil culturel, mais je voudrais vous faire remarquer que c'est exactement ce qui se passe un peu partout dans tous les autres pays du monde, et notamment en Europe, et notamment en France également. Moi j'ai applaudi, je trouvais très intéressant ces mouvements de printemps arabe, qui étaient des mouvements d'un peuple qui voulait redevenir maître de son destin, en l'occurrence, et qui voulait se réaffirmer dans sa culture arabo-musulmane. Et ce que l'on ne voit pas bien aujourd'hui, c'est qu'il se passe ce même phénomène-là aujourd'hui, en France notamment, avec des Français qui découvrent sidérés qu'ils n'ont pas eu la maîtrise de leur destin, et qui veulent également se rattacher à leur culture judéo-chrétienne, en l'occurrence. Et donc il y a là une contradiction à vouloir d'un côté reconnaître sa propre culture dans ces pays d'origine, mais vouloir la connaître également dans les pays où ces communautés se sont également implantées en minorité, non pas en majorité, parce que je vous ai entendu parler des pays majoritairement musulmans. Je pense que vous vouliez dire des pays minoritairement musulmans, comme la France. – Non, non, je parlais du livre, c'était sur le réveil arabe. – En tout cas, je crois que notre débat, d'abord c'est un débat sur la place de l'islam dans la République, dans le fond, il ne faut pas la peine de tourner autour du pot, et ce débat-là doit être permis. – Surtout la pratique, parce que… – Sauf que ce débat, jusqu'à présent, n'a pas été possible. Il y a encore, en mars dernier, ce débat a voulu être posé par la République, et vous avez participé, M. Ramadan, à une pétition demandant la suspension de ce débat qui vous trouviez insultant, vous et d'autres, et également des personnalités de gauche, d'ailleurs, qui s'étaient retirées. – Sur l'identité nationale ? – Non, non, c'était sur la place de l'islam, j'ai regardé à nouveau l'intitulé, avant de venir, de cette pétition du gouvernement observateur. – Il y a eu une volonté de la part de l'UMP d'organiser un débat. – Oui, bien sûr, non, non, c'était en dehors du cas dans le débat de l'Union Financière. – Non, ce que je veux dire par là, je ne veux pas le procès, je dis simplement qu'il faut que ce débat… – C'était confondre le débat sur la laïcité avec le débat sur la place de l'islam. – Non, c'était un débat sur la place de l'islam. – Et ça a été déplacé par la laïcité. – C'était un débat sur la place de l'islam dans la République. Et ce débat-là doit être posé sans avoir à supporter les zoukazes de racisme dans l'islam. – D'accord, alors évitons les zoukazes, comme vous dites, et posons le débat, puisque vous dites qu'il n'est pas assez posé. – Parce que l'islam pose un problème, voilà. – Alors, quel problème ? – L'islam pose le problème d'être à la fois et une religion et une idéologie. La religion est immédiatement respectable, naturellement, ce n'est pas du tout, ça ne rentre pas dans ma critique. Et d'ailleurs, il y a énormément de musulmans qui se sont intégrés dans la République française. Mais l'islam n'intégrera la République française que si les musulmans le décident. Et si les musulmans ne le décident pas, et en l'occurrence, c'est ce qui se passe avec ces repliements religieux, ce que vous avez décrit. Alors là, vous arrivez à une fracture, et vous arrivez peut-être même à un affrontement entre communautés. Et donc, il faut raisonner, il faut réfléchir sur ce phénomène-là, et se dire que l'islam n'a pas à exiger des règles dérogatoires. Elle est dans une république laïque, qui a été très désagréable, qui a été très désagréable avec la culture catholique, depuis Voltaire jusqu'au petit Père Combe. Et il faut que l'islam accepte les critiques, qu'elle veuille bien entendre les critiques, quand elles débordent du domaine privé. – Mohamed Aliadraou ? – Là, je crois que le problème, c'est la confusion, parce que, en fait, je ne crois pas que dans le rapport ou dans l'étude, on ait parlé de fractures identitaires. – Ah non, mais je ne parle… Non, la fracture identitaire, c'est moi qui en parle. – Oui, mais ce sont deux études différentes, alors. – Mais je n'ai pas dit que c'était vous, je me suis cité moi-même. – Non, mais on pourrait penser, parce qu'ensuite vous passez sur les affrontements entre communautés que vous craignez, je ne suis pas sûr qu'avec les Chisoubans, on ait vu des risques ou des germes d'affrontements entre communautés. Les réalités sont bien plus complexes. Monsieur le maire parlait du poids de la communauté dans l'insertion économique de certaines personnes. On sait, les sociologues ont montré… – Social et économique, oui. – Oui, d'accord. Il faut comprendre les choses, ce n'est pas parce que vous passez par des gens de votre famille, de votre entourage, qui partagent le même héritage culturel, voire confessionnel que vous, que vous vous opposez. J'ai écrit à quelques temps un article, une tribune dans Le Monde, dans lequel je disais qu'il n'y a pas de vase communiquant. Vous pouvez très bien être d'ascendance turque, citoyen français, de confession musulmane, être touché par certains problèmes socio-économiques qui vont rejaillir en définitive sur votre posture. Et vous allez tantôt vous réfugier, soit dans la religion parfois, dans certains partis politiques, dans l'apolitisme, ça dépend. Il y a pratiquement autant de configurations qu'il y a de personnes. Donc il faut faire très attention à ces sujets-là. – N'éduquerait pas le fait qu'il y a un rejet, parfois qui s'observe à l'œil nu, de la République, des lois de la République, voire même de l'école, et d'une manière plus visible encore, de la police elle-même. – Alors essayons de parler de manière un peu plus factuelle. Qu'est-ce que vous avez observé concrètement ? Comme disait M. le maire, un constat sur une période qui est… – Dans le cadre de ce rapport ? – Voilà, absolument. Donc on a pu voir, on était pratiquement tous les jours à Clichy-Souba-Montfermeil, M. Rufol parlait de sécurité. On a posé des questions sur la sécurité. De manière très claire, M. le maire pourra le confirmer. La majeure partie des personnes, d'ailleurs la majeure partie des personnes qui ont répondu au questionnaire sont des musulmans, par ailleurs, d'ascendance immigrée. La majeure partie des personnes étaient contents de l'ouverture d'un commissariat près de chez eux, près de chez elles. C'était un symbole, donc l'État revenait dans les quartiers. Donc le constat qui est fait par M. Rufol, sur ce plan-là par exemple, il n'est pas corroboré par les réponses des… – Justement, on va aller à Clichy-Souba, parce que vous parlez de Clichy-Souba, pendant quelques instants, quelques minutes, pour voir ce que pensent les citoyens, suite d'ailleurs à la publication de ce rapport banlieue de la République, reportage. Le métro du Grand Paris n'arrivera qu'en 2025 à Clichy-Souba. En attendant, ni RER ni tramway, les habitants prennent le bus, ils n'ont pas le choix. – Les bus, ils passent pas souvent, et comme il n'y a pas de gare ici, on est obligé de les attendre, et on est obligé de mettre 30 minutes pour aller à la gare. – Vous prenez combien de transports différents si vous devez aller dans le centre de Paris ? – Non, j'y vais pas, donc on a évité toute une attente. Pour certains, la difficulté de déplacement serait un frein à l'embauche. Le taux de chômage atteint ici 22%. Et pourtant, il n'y a pas de pôle emploi à Clichy, peu de services publics, mais aussi peu de loisirs pour les jeunes. – Ici, nous, un cinéma, quelque chose comme ça, oui, à mon avis, il en faudrait un. Il en faudrait ici aussi, car tous les jeunes d'ici se déplacent à Bungie ou un peu plus loin. – Le passé récent de la ville contribuerait également au sentiment d'isolement décrit par le politologue Gilles Kepel. – Il y a beaucoup de clichots Montfermeilois qui ont une étiquette « Clichy sous bois Montfermeil » sur le front dès qu'ils se déplacent, et donc qui les ramènent à une identité qu'on leur donne par rapport aux émeutes de 2005 qui n'est pas forcément la leur. – Leur identité, les habitants la trouveraient de plus en plus dans la pratique de l'islam. C'est la thèse de Gilles Kepel. Ce responsable religieux ne dit pas le contraire. – Celui qui a été abandonné de cet effort national, c'est l'homme. L'homme de Clichy et de Montfermeil, il y a un abandon, et que cet homme-là, lorsqu'il se sent isolé, il y a un recours vers la spiritualité et vers un lien social qu'il ne trouve pas à la République. – La République a pourtant investi beaucoup depuis cinq ans à Clichy. Plus de 600 millions d'euros dans un programme de rénovation urbaine en cours. Nécessaire, mais peut-être pas suffisant pour venir à bout de ce sentiment d'abandon. – Abandon, Tariq Ramadan, c'est le sentiment d'un certain nombre de concitoyens, abandon de l'État. Est-ce que cet abandon peut justifier un retour aux sources, très marqué, un retour vers l'identité religieuse ? – Écoutez, il y a un mot que vous avez utilisé et qui apparaît déjà dans le débat, c'est la confusion. Il faut qu'on fasse très, très attention. On est en train de parler de quel type d'abandon ? Un abandon de nature sociale, de l'encadrement, des services sociaux, de la politique de proximité, ce que même les populations des banlieues aimeraient voir plus présents. Et là, il y a effectivement, en 2005, le gouvernement actuel, mais ça n'est pas dû au gouvernement actuel. Je pense que c'est une longue tradition de gouvernement qui n'a pas suffisamment une vision, une politique sociale, une politique urbaine, et même une politique éducative pour ces populations-là qui, de ce point de vue-là, entretiennent un sentiment d'être des citoyens de seconde glace ou d'être enclavés. Mais attention, cet abandon-là ne veut absolument rien dire sur les mouvements ou les reconstructions identitaires. Et là, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire que ça n'est pas vrai qu'il faille être exclu socialement pour devenir plus marqués religieusement. Et que les statistiques concernant la France, mais toute l'Europe de la même façon, montrent qu'en fait, ceux qui reviennent le plus à une pratique religieuse sont souvent plus éduqués que ceux qui vivent dans des situations de banlieue. Donc on n'a pas du tout cet élément-là. Toute la question... Alors, comment expliquez-vous ? Alors justement, je pense qu'il y a un véritable élément, c'est-à-dire que d'abord, ces jeunes générations, ces nouveaux pratiquants, femmes et hommes musulmans, sont souvent plus éduqués que leurs parents, plus connaisseurs de l'islam, et qu'ils se reconstruisent une identité à partir de, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y a une quête de sens, parce qu'il y a une véritable recherche d'être. Il y a aussi le type de rapport qu'ils ont avec la société environnante, qui donne une image, aujourd'hui, il faut qu'on l'admette, une image assez négative de l'islam. Et donc on a des mouvements comme ceci qui sont généralisés. Et là, où je ne vous suis pas, par contre, c'est de dire, certes, ce que vous avez vu sur 25 ans augmente en matière, peut-être, d'isolement sur le plan économique. Je ne parlerai pas d'autarcie complète, mais en tout cas d'aller chercher dans les relations communautaires, religieuses, la possibilité de survivre économiquement. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais ça n'est pas la majorité. Ça n'est pas la majorité des Français de confession musulmane aujourd'hui qui sont de plus en plus visibles. C'est d'ailleurs ça le problème. C'est que nous avons une contradiction. La nouvelle visibilité de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes est la preuve qu'ils sortent des ghettos, qu'ils sont de plus en plus. Et que vous avez une petite minorité qui, elle, s'isole. Et toute la question... Oui, non, mais les chiffres parlent contre vous. C'est-à-dire, elles parlent contre vous. Vous parlez d'une... Ils ne sortent pas des ghettos. Non, non, mais attendez. Ils ne sortent pas des ghettos. Attendez, si, si. C'est contradictoire avec ce que vous disiez. Non, 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 non. Il n'y a pas besoin de être visible. C'est contradictoire. Attendez, attendez. C'est juste contradictoire. Je vais vous laisser finir, mais c'est juste contradictoire à ce que vous me disiez à l'instant. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'être en difficulté sociale pour... Donc, on va dire que les ghettos, ce sont les gens qui sont en difficulté sociale. Vous l'avez dit, il n'y a pas besoin d'être en difficulté sociale pour avoir ce phénomène de ré-islamisation. Mais ce n'est pas du tout contradictoire. C'est le prolongement de ma pensée. Et donc, les personnes qui sont plus visibles dans la société française sortent tout simplement, je dirais, en dehors des ghettos. Ils y étaient déjà... Non, non, mais attendez, je vais vous dire... Ce sont des gens qui ont eu une vie... Vous ne m'avez pas écouté jusqu'au bout. Comme vous et moi, et qui étaient, je dirais, qui étaient sur les mêmes habitudes alimentaires que l'entourage, qui étaient sur les mêmes habitudes vestimentaires, etc. Et qui, progressivement, progressivement, sont revenus à des pratiques alimentaires, vestimentaires, de comportement, etc. Moi, les mamans avec qui j'étais, il y a 25 ans, à conduire nos enfants à l'école en jean et en t-shirt, à qui on se faisait la bise, 10 ans après, elles avaient changé de vêtements et on ne se serrait que la main. Et aujourd'hui, pour certaines, pas pour toutes, je ne peux même plus leur serrer la main. Ce sont les mêmes personnes. Elles n'habitent pas dans le ghetto. Elles n'habitent pas dans le ghetto. Elles étaient dans le pavillonnaire à 25 ans. Vous n'avez pas écouté... Non, vous n'avez pas écouté... Pensez votre pensée, je n'ai pas écouté ma pensée complètement. Et je pense encore, juste pour réagir à ce que vous venez de dire, qu'il faut proportion garder ce que vous dites de certaines personnes n'est absolument pas représentatif du mouvement général. Ça, c'est un. Le deuxième élément... L'expérience le dément. Non, non. En tout cas, là où je suis. Votre expérience personnelle, mais votre expérience personnelle n'est pas l'expérience nationale. Donc, en l'occurrence... Mais juste un peu d'avance sur les autres, c'est tout, c'est vrai. Oui. Ça, si vous y ajoutez la certé... Et gouverner, c'est prévoir, et donc je préfère anticiper. Mais allez-y. Donc, nous attendrons que vous soyez président de la République pour être sûr que tout aille mieux. Mais ce n'est pas demain la vieille. Laissez-moi juste dire une chose. La première des choses que je voulais mettre en évidence, c'est celle-ci. C'est que de ce qui arrive dans ces populations, et pour vous montrer la cohérence de ce que je suis en train de dire, ces jeunes filles et ces jeunes hommes qui aujourd'hui sont en train d'avoir accès à l'éducation, qui maintenant sortent de la sphère où ils étaient géographiquement installés, qui maintenant apparaissent beaucoup plus dans le monde académique. Vous en avez plein d'exemples. Votre exemple, il est par milliers aujourd'hui en France. Dans la sphère médiatique. Pardon ? Pardon, excusez-moi. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que des jeunes qui étaient géographiquement ou symboliquement exclus de la visibilité nationale avec leur origine, avec leur religion, avec leurs pratiques, sont plus visibles. Cette nouvelle visibilité-là, aujourd'hui, est ce qui fait croire à certains que parce qu'ils sont plus visibles, ils sont moins intégrés. Alors, excusez-moi, il y a un problème de définition de la visibilité. Parce que vous avez cité probablement à juste titre votre voisin, je le vois invisible. Mais oui, c'est ça. La visibilité, je pense, dans l'expression de Messieurs Réunfolles et le Moins, c'est un autre vêtement, un autre mode de vie, un autre comportement. Non, c'est un séparatisme assumé. C'est comme ça que je le comprends. Non, mais il n'y a pas de raison de dire que monsieur est visible. Il est visible en quoi ? Attendez, attendez. En quoi est-il visible ? Non, non, mais cessons d'être superficiel sur ces questions-là. Écoutez, arrêtez d'être également trop donneur de leçons. Je vous en prie. Merci. Donc, en l'occurrence, ce que j'étais en train de dire, c'est que des jeunes hommes et des jeunes femmes de deuxième, troisième, quatrième génération, avec des noms à consonance arabes, avec des tenues vestimentaires qui peuvent être différentes, qu'ils soient pratiquants ou pas, sont aujourd'hui la nouvelle visibilité. Vous allez me dire... Non, non, les tenues vestimentaires sont des visibilités. Non, mais non, c'est la question de la couleur, c'est la question de l'origine, c'est la question de l'arabe. Si vous n'êtes pas aujourd'hui, mais évidemment, mais c'est une évidence. Mais vous voulez... Mais parce que vous ne voulez pas reconnaître ce caractère-là. Bon, alors, attendez, une seconde, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole, M. Ivor et Paul. On va laisser juste Mohamed Ali Adraoui faire une remarque. Oui, alors, je vous remercie. M. Ivor et Paul. Je me permettrai de parler en ma qualité d'observateur extérieur, donc je remercie les uns et les autres de parler pour moi, mais s'il vous plaît, laissez-moi juste... Parlez de vous, surtout. Pas pour vous, mais de vous. Oui, non, il n'y a pas de problème. Je pense avoir un égo relativement normal de ce point de vue-là. Si je peux juste revenir à certaines, comment dire, idées fortes. Oui. Le ghetto, tout d'abord, chacun sait, on le sait quand on travaille sur ces questions-là, c'est aussi un espace de perception mentale. Donc le ghetto, on peut très bien vivre dans un pavillon, vous avez raison, M. le maire, et on peut également développer un discours où l'on se voit comme étant à part de la société, comme étant, par exemple, si typiquement tout proportion gardé... Mais c'est ce qu'il dit depuis le début de l'émission. Non, mais oui, mais justement, la question maintenant, c'est pourquoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est attaché à sa famille, à son héritage religieux ou pas. Vous avez des gens qui ne se sentent pas, qui d'ailleurs en ont assez d'être considérés comme musulmans ou musulmanes. Ça existe. Vous avez des personnes qui, par exemple, ont très mal vu les discours venant, pour faire vite, de l'équipe du président actuel, où on a dit qu'on voulait, par exemple, un préfet musulman, où on a dit qu'on voulait venir en aide aux musulmans. Donc déjà, le problème est intellectuel, fondamentalement. C'est-à-dire, cadrer la situation, l'expliquer en termes religieux et ensuite reprocher aux musulmans ou à d'autres d'ailleurs qu'ils soient musulmans, c'est un peu paradoxal et c'est même un peu malhonnête intellectuellement. Oui, mais alors, la question est plus sur le comportement majoritaire ou les idées présentes dans la société française et la contradiction entre un certain mode de vie, un certain comportement au quotidien, une certaine visibilité, mais plus dans l'accoutrement, la manière d'être, et ce mode de vie. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de nos concitoriens qui pensent que c'est un élément qui menace un certain nombre de... Il faut dire une chose, je pense, qui est très importante. Constance dans la société française. Le port du voile, par exemple, le fait de revendiquer un certain héritage confessionnel, de se sentir proche de la religion musulmane, il faut comprendre une donnée fondamentale. Ça relève d'une logique qui est individualiste en France aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a une prépondérance du groupe qu'on devient musulman. Au contraire, d'ailleurs, les jeunes, d'ailleurs, je pense que fondamentalement, il y a une ligne de clivage qu'on ne dit jamais mais qui est générationnelle. Le fait qu'une jeune fille relativement diplômée ou voire très diplômée puisse porter le voile, ça relève d'un choix qui est souvent fait contre la vie même des parents. Donc, de ce point de vue-là, l'aspect communautaire ou communautariste de la démarche, il est très discutable. Ça, il faut le dire. La question maintenant, c'est pourquoi d'autres personnes le voient. Il faut comprendre les choses. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, il faudra le dire de manière très claire, il y a ce qu'on pourrait appeler une dissonance entre la manière dont les musulmans cultivent une peur, on ne nous aime pas en pointant le reste de la société comme responsable et les gens qui vivent par-delà, de l'autre côté du périphérique, qui pensent que dans les banlieues, l'excision, c'est quelque chose de normal, que les femmes ne vont pas à l'école, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le problème est intellectuel, il faut savoir. Il y a aussi ceux qui pensent, comme Yvan Réouffol, Xavier Léomoine, que ces pratiques constituent une menace d'un certain nombre de principes républicains. Il faudra le... Alors Yvan Réouffol... D'abord, je voudrais revenir sur cette notion de visibilité. Vous avez beaucoup de compatriotes de français musulmans qui sont invisibles, qui portent un nom arabe pour reprendre votre expression et qui pour autant se sont assimilés, se sont intégrés dans la communauté et qui ne posent... Assimiler, intégrer, c'est la même chose ? Non, pas tout à fait la même chose. Assimiler, c'est le stade ultime et intégrer, c'est... C'est la voie vers l'assimilation. C'est la voie vers l'assimilation. Oui, bien sûr, qu'ils adhèrent à la totalité des règles et des comportements et des modes de vie. Et donc, ce que je remarque en revanche, c'est que vous voulez, vous, que ceux qui ont fait cet effort-là d'assimilation ou d'intégration se retrouvent dans une visibilité. Donc, vous êtes un frein à cette intégration et à cette assimilation et vous me faites penser d'ailleurs à M. Erdogan qui dit lui-même, parlant de l'assimilation, que c'est un crime contre l'humanité. Eh bien, je pense que vous faites... Il y a une erreur de compréhension sur ce qu'est la France. La France n'est pas un pays multiculturel... Laissez-moi terminer. Oui, oui, allez-y. La France n'est pas un pays multiculturel comme vous pensez qu'elle l'est, comme vous pensez avoir décidé qu'elle serait. Elle est un pays d'assimilation. C'est même son ADN, dans le fond. Et donc, nous sommes une vieille culture qui a même 1500 ans, si on remonte jusqu'au baptême de Clovis. Et c'est cette culture-là qu'il faut respecter en arrivant, se mettant les pieds sur la table. Et donc, il faut que vous compreniez que la France peut se réveiller et peut... Allez-y, terminez, terminez. Et peut demander, et est en droit de demander à ceux qui veulent bien rentrer sur son territoire et partager ses règles, qu'elle partage ses règles, ses mœurs, son mode de vie et qu'elle fasse, dans le fond, comme tous les autres peuples qui sont venus nous rejoindre, qu'ils respectent la loi française. Oui, t'as dit comme Adam. Écoutez, écoutez, vous avez une certaine idée de la France qui est inquiétante, mais pas pour vous, pour la France. Oui, c'est ça. Redonnez-moi encore des leçons. Non, non, mais je ne vous donne pas des leçons. Je vous rappelle... Non, non, c'est naturel chez vous, alors. Bon, vous, c'est fini ? Allez-y, Tariq Ramadan. Donc, en l'occurrence, ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est que cette reconstruction de l'histoire de la France ne répond qu'à votre fantasme. C'est une déconstruction, vous me proposez. Attendez, si je ne peux pas terminer une réflexion... Je vous en prie, ne faites pas la victime. Je ne fais pas la victime. Je ne fais pas la victime. Je constate que vous ne me laissez pas terminer. Allez-y, terminez votre... Parce qu'il y a d'autres questions. Donc, en l'occurrence, parce que je suis en train de redire, c'est que la France... D'abord, quand vous dites on vient, on pose les pieds sur la table, vous avez sérieusement un problème avec l'histoire de France parce que tous ceux qui sont venus en France ne sont pas toujours venus de leur propre chef. On est aussi allés les chercher pour reconstruire la France. Ce n'est pas eux qui sont venus mettre les pieds sur la table. C'est souvent aussi un processus de migration qu'on leur a imposé. Premier élément. Deuxième élément, ils ne sont plus chez vous. Ils sont chez eux. Et cette France, elle est multiculturelle... Non, non. Laissez-moi terminer. Elle est multiculturelle par la mémoire de ceux qui la font. C'est-à-dire que ceux qui ont un nom à consonance arabe, qui sont peut-être même athées, qui ne sont pas pratiquants, ils viennent avec une mémoire que vous ne pouvez pas leur nier. Elle fait partie de la France. Et que leur religion, l'islam, fait partie de la France. Alors maintenant, toute la question est de savoir, parce que vos processus d'assimilation, pour moi, ils sont dangereux parce que vous avez envie d'effacer toute visibilité. et que ce que je vous propose et que ce que je propose comme projet pour la France, ce n'est pas du tout le vôtre. Ce n'est pas du tout le vôtre. Ce n'est pas du tout cette idée que l'intégration, ce serait une étape vers l'assimilation et la disparition. c'est une chose très simple. Un citoyen, un individu, citoyen, femme ou homme, de quelque confession, qu'il ou qu'elle soit, ou sans confession du tout, doit respecter les règles de la République qui s'imposent égalitairement à tous et à chacun. Ça, c'est le projet de la France. Et ça veut dire que ce projet-là, il est aujourd'hui l'attitude de la majorité de vos concitoyens français de confession musulmane. Vous êtes en totale contradiction avec ce que je disais précédemment d'un soutien au réveil identitaire et culturel des peuples arabo-musulmans quand cela se passe dans leur pays et d'une critique absolument insupportable à entendre de ce même désir que peuvent avoir les Français de faire respecter leur culture et leur mode de vie. Or, vous vous instituez... Ils ne sont plus français ? Pardon ? Ils ne sont plus français ? Zidane, il est français que quand il vous fait gagner au football ? Ils sont français, naturellement qu'il est français. Pourquoi voulez-vous absolument attiser les haines et les séparatifs ? Vous savez ce que vous faites ça ? Rien ou Folle qui vient m'expliquer qu'il attise les haines ? Je demande à ce que tout le monde... Mais éditorial après éditorial, vous attisez les haines et les fractures. Je demande à ce que les processus d'assimilation et d'intégration soient accélérés. C'est exactement l'inverse de ce que vous faites. Mohamed Ali Adraoui veut nous lire un petit extrait rapidement. Non mais je crois qu'on est beaucoup à avoir des choses à dire ici donc un minimum de respect entre nous s'il vous plaît. Non, en fait, j'aimerais d'abord dire une idée. Fondamentalement, là on est au cœur de la question qui est l'identité mais avant l'identité il y a la mémoire peut-être. Donc la mémoire c'est d'abord et avant tout un sujet politique avant même d'être philosophique. On sait aujourd'hui que selon que vous vous appelez une place dans une grande ville de tel nom, ça veut dire que vous reconnaissez un pan donné de l'histoire de France par exemple par rapport à un autre. Donc c'est un projet qui est politique. Donc le vivre ensemble ça vient d'en haut, historiquement en France c'est ça et c'est décidé. Donc c'est l'État qui dit aujourd'hui là où j'ai un peu de mal avec une partie de ce qui a été dit c'est le fait qu'on veut idéaliser le passé ou dire que la France voilà on sait d'où elle vient on sait où elle va. J'aimerais juste par exemple citer ce que disait un grand personnage de l'histoire de France je pense que vous ne me contredirez pas. Je vais vous lire et je vous dirai après qui c'est. Moi je suis un homme du Nord un Lorrain, un Normand, un Rénan. Il y a de tous ces sens-là dans mon sang mais rien qui vienne d'au-dessous de la Loire. Je n'ai jamais pu regarder un Toulousain comme un compatriote. M. Maréchal Hubert Lyoté grand personnage de l'histoire de France mort en 1934. Donc à partir de là vouloir réifier l'histoire de France et dire on sait ce que c'est qu'être français on sait ce qu'il faut demander à ceux qui arrivent pour prétendre à la qualité de français je trouve que c'est très discutable. Aujourd'hui on sait ce que l'identité française. Fondamentalement c'est l'identité républicaine. Et j'aimerais revenir à l'étude qu'on a faite donc c'est qu'elle serve au moins à cela. Il n'y a rien il n'y a pas la trace d'un exceptionnalisme musulman j'espère que ce sera dit et entendu. Il y a des problèmes certes il y a des questionnements il y a une crise identitaire et fondamentalement je fais partie des gens qui pensent que l'idée qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui c'est la suivante nous avons des individus qui font leur crise d'identité au sein de groupes sociaux qui font leur crise d'identité au milieu d'un pays qui fait sa crise d'identité au sein d'un continent qui fait sa crise d'identité. Donc ça va se terminer mal cette histoire-là. Non mais ça dépend de quel point vous anticipez fort de vos 25 ans d'expérience de la vie de l'État qu'est-ce qui va arriver notamment dans votre commune ? Je voudrais revenir je vais vous répondre. Monsieur Ramadan tout à l'heure a pointé le vide spirituel de l'Occident et il a parfaitement raison. Si, si, vous l'avez dit il y a un vide spirituel. Il s'en tenait à la France il s'en tenait à la France et ma question concernait la raison et en tout cas les causes de ce retour vers le religieux. Il y a une quête spirituelle. Vous avez nos lois et notre culture reste à savoir si fondamentalement elles sont compatibles avec ce que j'appelle les ressorts fondamentaux de l'islam. L'islam c'est bien plus qu'une religion puisque c'est une foi et une loi. Après les modalités historiques que cela prend selon que vous êtes minoritaire ou de plus en plus majoritaire on voit que les demandes vont croissantes. Alors quelles sont les manifestations de cette incompatibilité au quotidien dans votre commune ? Trois points. Voilà pour que la notion de laïcité est une notion inconnue en islam. Je ne dis pas que le laïcisme sous lequel nous vivons est le bon exemple de la laïcité. Je ne connais pas de religions qui connaissent le concept de laïcité quand on est à l'intérieur de la religion. Deuxième point. La question de l'égalité homme-femme est une vraie question et celui de la liberté de conscience en est un troisième. Et sur ces trois points fondamentaux qui me semble-t-il constituent les piliers de notre culture de notre civilisation et du régime républicain. Il y a de vraies discussions de fond à avoir vis-à-vis de personnes qui ont d'autres visions. Je fais un constat je ne porte pas de jugement. Mais à un moment donné je ne suis pas sûr que les deux puissent se marier. Dans votre commune puisque vous prenez votre commune en exemple depuis le début de cette émission quelles sont les manifestations de l'incompatibilité dont vous parlez ? L'incompatibilité elle va alors tout à l'heure vous parliez d'agression ou de difficultés conflictuelles. Dissolence. C'est pire que ça puisque je dirais on n'en est pas au conflit on en est à la partition. Et quand je disais tout à l'heure que les communautés s'organisent de plus en plus en autarcie ça se fait en silence et finalement on substitue. Mais la partition ça veut dire l'un contre l'autre ? Non justement c'est plus subtil que ça. Si c'était l'un contre l'autre je pense que ça éveillerait la conscience des Français du pays. Donc c'est sur nous un peu. Oui c'est beaucoup plus sur nous puisque finalement c'est une vie sociale qui disparaît au profit d'une autre qui se reconstitue sur des périmétries qui sont totalement différentes et qui sont ethniques et religieuses et culturelles. Voilà. Et donc on substitue un pays qui avait des relations je prends un exemple tout bête. En plein pavillonnaire j'ai une école. Au début d'année le bureau des parents d'élèves décide de faire un petit barbecue pour avoir un peu d'argent pour faciliter les sorties des élèves. Parfait. 350 élèves donc ça fait quand même une grosse école. Au bout d'une semaine où la publicité pour ce barbecue était faite sans inscription. En gros 30 à 40 familles. Inquiétude de la directrice. Mais toute la semaine elle avait eu des coups de téléphone. Est-ce que c'est Alal ? Est-ce que c'est Alal ? Non c'est un barbecue républicain enfin c'est école publique. Et puis la directrice prend sur elle de dire ce sera Alal. 300 inscriptions. Donc si c'est dans nos règles on participe si c'est pas dans nos règles on ne participe pas. Et c'est comme ça que progressivement se substitue. Quelle a été votre réaction ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Moi je trouve regrettable effectivement qu'une directrice d'une école publique ait pris sur elle de prendre cette décision. Il y avait effectivement à tirer des conséquences de ce qui s'était passé à peut-être étudier et à voir avec les parents comment on pouvait essayer de faire sens dans une école au profit d'un projet pédagogique. Mais si c'est la participation au projet pédagogique c'est est-ce que ça respecte ? Là on est dans la confusion totale. Parce que c'était une école publique ? Il me semble. Est-ce qu'on est encore en république et en laïcité ? Voilà des exemples concrets qui font que finalement un ordre une organisation se substitue à une autre. C'est beaucoup plus subtil c'est silencieux mais c'est beaucoup plus efficace. Ça voudrait dire qu'il y a un projet centralisé quelque part d'islamisation subréptive ? Je ne sais pas sur la théorie du complot mais parmi moi ça parce que la réalité est-ce qu'on peut aller pour suivre juste la pensée ? Il faudrait une loi par exemple parce qu'a priori le fait que la directrice ait accepté qu'il y ait de la non-réturale n'était pas en contradiction avec une loi un texte républicain ou est-ce que c'était en contradiction avec un texte républicain ? Les cantines sont non halal et voilà Est-ce qu'il y avait une contradiction légale un décret un texte qui interdit La conception que l'on a en France de la laïcité Donc c'est une conception est-ce qu'il faudrait alors à ce moment-là puisque tout le monde est censé respecter les règles Donc on va rediscuter de la laïcité et c'est là que le débat devient intéressant et c'est là qu'on a des vraies questions de fond On a des vraies questions de fond Non non Si je peux juste me permettre excusez-moi Non non Vous avez dit une chose Vous avez dit l'islam a un problème avec la laïcité l'islam a un problème avec l'égalité homme-femme et puis le troisième élément c'était la liberté de conscience Alors moi j'aimerais vous dire parce que M. Riouffe l'a fait exact on a la même chose l'islam a un problème ça veut rien dire Dans l'islam il y a plusieurs courants il y a des courants majoritaires Je vais vous dire une chose Écoutez-moi bien Écoutez-moi juste bien J'ai aucun problème avec la laïcité française Je demande au contraire à ce que l'Etat français l'applique L'égalité homme-femme Laissez-moi terminer parce que s'il suffit de m'écouter avec un sourire narquois pour me laisser entendre que je ne suis pas sincère dans ce que je dis il n'y a plus de discussion D'accord ? Donc la discussion le rapport homme-femme l'accès à l'emploi l'accès à l'éducation même salaire pour même compétence pour les femmes je suis pour et je me bats pour ça Troisième élément Depuis 25 ans le fait de pouvoir changer de religion je dis que rien ne s'oppose en islam à ça C'est clair ? Donc je n'ai aucun problème avec les trois thèses que vous avez mis dans la vidéo Mais il y a une autre question C'est que vous ne parlez pas de la laïcité Vous parlez d'une certaine conception de la laïcité en disant Eh bien quand des familles qui sont musulmanes elles ne mangent pas de viande qui ne soit pas halal Eh bien on fait un barbecue Alors on a deux solutions On fait un barbecue on appelle ça la laïcité Le barbecue républicain n'est pas halal Mais ça c'est une certaine conception de la laïcité parce que la laïcité comme il a été votre la question elle est légitime Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi française qui s'oppose qu'à ce qu'une école se dise si on veut le maximum de parents eh bien on l'ouvre Ça se passe dans tous les pays du monde Pourquoi dans votre cité ça posera un problème ? Vous savez ce qu'il aurait fallu faire ? Leur offrir du poisson Si je peux revenir à l'étude s'il vous plaît dans la continuité de ce que disait M. le maire on a posé par exemple quand il disait qu'il y a des communautés après il faut toujours définir ce que c'est qu'une communauté est-ce que les gens se voient comme appartenant à une communauté donc c'est pas aussi évident Disons que c'est à partir pour ne pas entrer dans des choses trop compliquées mais c'est à partir de leur foi de leur appartenance religieuse qu'ils ont pris une position par rapport à ce fameux barbecue Voilà On vient s'il y a un respect de notre tradition et si la nourriture est halal Alors justement la question du halal fait l'objet d'un éclairage assez important dans l'étude Dans votre rapport Il y a beaucoup de personnes qui citent cet élément le halal qui veut dire en arabe ce qui est permis ce qui est autorisé ce qui est voire légitime c'est important Donc là par exemple vous parlez de la nourriture de l'aspect alimentaire des choses voire culinaire Le halal par exemple certaines personnes d'après leur réponse l'ont compris comme être dans le halal c'est se marier par exemple c'est être dans une logique maritale n'est-ce pas qui est religieusement agréée Il y a plus de choses On va pas tout décliner C'est important parce que là on arrive on a l'impression que c'est l'assiette tout de suite Non mais comprenez bien que le sujet c'est pas vraiment rentrer profondément dans les règles de l'islam mais comprendre est-ce que cette pratique religieuse visible qui gêne un certain nombre de concitoyens D'ailleurs on va faire un petit peu parce qu'on va voir en quoi excusez-moi de vous interrompre mais on va voir en quoi cette visibilité de la pratique a entraîné un certain nombre de débats y compris politiques très très intenses Regardez Chaque vendredi devant la mosquée Alphate c'est le même rituel Deux heures avant la grande prière des responsables nettoient les trottoirs déposent de grands tapis sur le bitume et installent les premières barrières Cette petite mosquée parisienne s'apprête à recevoir des milliers de fidèles qui vont devoir rester dans la rue faute de place La capacité elle était prévue pour 300-400 personnes mais là on arrive peut-être à mettre peut-être autour de 800-1000 personnes ici vous verrez les gens sont les uns sur les autres comme des sardines Et du coup ils sont obligés de prier dehors C'est pour ça que ça déborde sur l'extérieur La même salle à l'heure de la prière pleine à craquer Dehors les fidèles s'étalent sur toute la longueur des rues environnantes jusqu'au boulevard Barbès Aux extrémités des agents de la circulation sécurisent l'endroit empêchant les automobilistes de passer La préfecture de Paris applique dit-elle un régime de tolérance provisoire C'est pas légal On tolère On tolère c'est vrai Parce que que faire de tout ce monde qui voudrait tout simplement pratiquer leur culte Cette situation qui ne satisfait personne n'est pas nouvelle Elle dure depuis 10 ans Mais dans le quartier du haut de leur fenêtre les voisins se disent habitués On est dérangé une heure par semaine Au pire si je veux bouger ma moto pendant une heure par semaine je ne peux pas le faire Après tout il y a bien des processions d'autres religions en France Voilà Mohamed Ali Adraoui on est au coeur du problème c'est visibilité Est-ce que je peux parler de la musculaire fâtre ? Oui oui bien sûr Il faut quand même tordre le cou à une rumeur qui serait qu'il y a une volonté directe admise de vouloir à ce moment-là de la semaine prier pour prier pour déranger les gens On sait quand même que le commissaire qui est responsable de cette partie de Paris a dit qu'il autorisait les personnes à venir prier ce vendredi le vendredi deux heures au milieu de la journée Ce que je voudrais comprendre parce qu'on va bientôt arriver à la fin de l'émission c'est voilà un exemple un autre exemple Comment on règle ça ? Est-ce que ça va aller en s'accentuant ou non ? Réponse en trois mots Loi de 1905 La loi de 1905 prévoit lorsque le besoin légitimement est émis de construire des lieux de culte je ne me trompe pas Donc à Montfermeil par exemple c'est ce que vous avez fait donc des projets de plusieurs mosquées donc voilà il est intéressant après de voir parce qu'il y a la laïcité et il y a le discours sur la laïcité c'est ça qu'il faut comprendre le port du voile certaines personnes peuvent être contre peuvent être neutres peuvent être pour il y a aujourd'hui une liberté de conscience donc personne n'a à remettre en cause le droit de porter le voile L'école c'était autre chose on ne va pas refaire le débat donc la réponse elle est simple c'est la loi et j'aimerais revenir à l'étude personne n'a remis en cause le fait de discuter ou de délégitimer la loi de 1905 ce qui est remis en cause dans la bouche d'un certain nombre d'interviewés c'est le fait qu'on se sert de la laïcité pour stigmatiser les musulmans des gens qui sont vus comme musulmans et dire que justement ils n'ont pas leur place en France Alors Yvan Réouffol comment vous répondez à cela ? Il y a d'un côté les lois de la république qui sont respectées y compris dans les cas que nous avons cités et puis il y a cette perception d'un certain nombre de citoyens qui se disent mais ça nous gêne Déjà il faut écouter ces citoyens là parce que ce sont peut-être même la majorité vous avez l'air de mépriser cette conscience française qui se réveille Il n'y a pas eu de mépris Oui si si en disant qu'elle était ringarde Je ne suis pas d'accord avec vous mais moi je ne la méprise pas Mais en essayant d'analyser cette incompréhension qui nous oppose je pense que la faute en revient à la France elle-même S'il y a eu un oubli ça a été un oubli s'il y a eu oui un oubli c'est l'oubli qu'a été la France d'elle-même si je puis dire C'est-à-dire pendant Parce que la France quand elle va se remémorer ce qu'elle est c'est forcément contre ses concitoyens Non la France a abandonné une partie pendant assez longtemps pendant ces 30 dernières années a abandonné une partie de ce qu'elle est je veux dire dans une sorte de perte de mémoire et dans une sorte de fascination pour l'autre qui a fait qu'elle en est venue un oubli de soi et on est arrivé avec cette conjonction d'événements à ce que ce soit les lois des minorités dans le fond la tyrannie des minorités qui impose à travers La loi des minorités c'est une expression qui impose à travers une instrumentalisation de l'antiracisme ou de l'antidiscrimination des règles dérogatoires qui ont fait croire et qui font croire aujourd'hui à M. Ramadan que la France accepte d'être un pays multiculturel or la France se réveille aujourd'hui multiculturel certes dans certaines pratiques et la France le refuse le refuse Mais quel devrait être le vocable utilisé pour qualifier la France ? Déjà d'analyser cela que l'Etat se réveille et que l'Etat applique tout simplement les lois vous savez En quoi les lois ne sont pas appliquées ? Elles ne sont pas appliquées dans la mesure où vous laissez une religion devenir visible et donc il n'est pas tolérable dans un pays laïque qu'une religion se donne une visibilité qui la différencie des autres et qu'on arrive à ce séparatisme à cette fracture-là et donc je propose de revenir aux fondamentaux qui étaient ceux de Stanislas de Clermont-Tonnerre en 1789 parlant des juifs disant des juifs ne rien accorder aux juifs en tant que nation et tout leur accorder en tant qu'individu ne rien accorder aux musulmans en tant que nation en tant que communauté et tout leur accorder en tant qu'individu Si je peux me permettre c'est le contraire qui est ma position ne confondez pas le fait de ne pas être d'accord avec vous avec le mépris du sentiment français parce que ce que je dis aux citoyens occidentaux de confession musulmane et français de confession musulmane c'est qu'il faut faire très très attention à la sensibilité des gens et qu'effectivement quand nous sommes comme ceux-ci dans la rue et bien je comprends la peur et je comprends le questionnement et qu'à partir de ce moment-là on a deux solutions soit on s'assied les uns en face des autres et on cherche qui est le coupable soit il y a vraiment une politique qui est commune et la politique qui est commune c'est celle qui consiste alors contrairement à ce que vous dites moi il m'intéresse que la France se réconcilie avec sa mémoire son passé son respect du pluralisme Est-ce que j'ai dit l'inverse ? Non non pour vous le respect du passé c'est de faire disparaître pour moi le respect de l'esprit français c'est d'accepter la diversité et le pluralisme je suis beaucoup plus voltairien que vous manifestement mais ça m'amène à dire une chose ça m'amène à dire une chose c'est qu'aujourd'hui là où nous devons être des citoyens co-responsables c'est revenir à la loi et dire si nous ne voulons pas de personnes dans la rue il faut construire des lieux qui ne soient pas forcément des lieux cathédrales mais des lieux dignes ce que vous avez fait qui permettent aux gens d'être dans un espace fermé qui ne soit pas dans l'art je n'ai jamais dit le deuxième élément si je peux me permettre la façon dont vous avez résumé la façon dont vous avez résumé je ne dis pas terminer la façon dont vous avez résumé de dire des gens qui veulent de la viande halal c'est pas exactement ce qu'ils ont dit ils ont dit quand il n'y a pas de viande halal on ne peut pas venir donc c'est quand on leur a proposé une autre chose il faut faire attention à comment on traduit les choses et je pense qu'il y a des moyens en France sans cette confrontation que nous avons de trouver les possibilités d'éviter ce qui va toucher la sensibilité si toutes les confrontations d'idées étaient de ce type ça irait très bien malheureusement ce n'est pas le cas il y a la réalité les réalités il y a le discours sur les réalités voilà pourquoi il faut lire ce genre de rapport on va le lire Xavier Lemoyne l'avenir de votre commune vous ne m'avez pas répondu à cette question vous m'avez dit je vais vous répondre après mais vous m'avez promis de parler de ce que serait votre commune dans quelques années tant que je serai élu je tâcherai de faire connaître ce qu'est la culture de mon pays à toutes les populations que j'accueille et j'y consacre énormément de temps et énormément de moyens et je suis sûr qu'ils vous écouteront merci infiniment de nous avoir suivi merci Tariq Ramadan merci Mohamed Ali Adraoui merci à Yvan Rioufoual merci à Xavier Lemoyne la semaine prochaine à notre Toutes les Frances sur François bien sûr au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada